Comme les enfants l'ont bien, les jeunes l'ont bien mimé, c'est une parabole qui nous parle donc de deux fils ou de deux frères qui ont, malgré les apparences, au moins un point commun. C'est de ne pas agir, finalement, comme ils l'avaient dit ou pensé au départ. Invités tous les deux, donc, à aller travailler à la vigne, le premier dit non, puis finalement, il décide d'y aller. Alors que le second, qui tout de suite dit oui, en fait, il n'y va pas. La parabole ne dit pas ce qui motivait leur oui ou leur non au départ, ni ce qui a pu les faire changer d'avis. Peut-être un emploi du temps déjà bien occupé pour l'un, ou la peur de décevoir son père pour l'autre, peur que la tâche soit trop lourde, peur peut-être de risquer sa liberté, de risquer sa santé. Tous les deux, finalement, on pourrait dire, vivent une période de questionnement, d'hésitation et de remise en cause. Ne vit-on pas, nous aussi, depuis quelques mois, un temps de questionnement et d'hésitation sans trop savoir comment répondre toujours aux sollicitations ou aux situations d'urgence ? Les oui d'aujourd'hui deviennent parfois des non, du lendemain, dans les médias autour de nous, c'est vrai, les avis sont divers, on entend tout et le contraire, et on se demande aussi parfois si on en fait trop ou pas assez. Oui, cette parabole, finalement, nous rejoint bien dans notre actualité présente, période d'incertitude, d'hésitation, de remise en cause. Bien, avant tout, que le Seigneur, aujourd'hui, envoie à sa vigne, oui, quelles que soient les difficultés ou les peurs ou les incertitudes du moment, le Seigneur est là, qui fait signe, il n'est pas indifférent à tout ce que nous vivons. Et sa façon de nous accompagner, bien, c'est de raviver en nous sa confiance. Oui, vraiment, il veut faire de nous des vivants. Il veut nous partager sa vie, le fruit de sa vigne. Et quelles que soient nos hésitations, nos peurs légitimes, il nous invite vraiment à tracer avec lui un chemin, un chemin qui ne nous enferme pas sur nous-mêmes, un chemin qui ouvre un avenir. Oui, tous appelés à travailler à la vigne, et chacun, selon nos talents, pour faire allusion à une autre parabole que nous connaissons, à la vigne aussi, en venant chacun à son heure, peu importe, car le désir et la volonté de ce père, bien, c'est d'associer vraiment ses enfants à son œuvre, pour qu'ils en découvrent toujours un peu mieux toute la richesse, lui qui veut leur offrir un héritage, un avenir pour eux et pour les autres. La vigne, aujourd'hui, bien, ce dimanche de rentrée, pour nous, je dirais, c'est d'abord et avant tout, d'une certaine façon, notre paroisse, cette paroisse dans laquelle le Seigneur nous invite et nous rassemble, dans la diversité aussi de nos situations et de nos engagements, de nos fragilités aussi, mais de nos richesses et compétences les uns les autres. Gardons le lien, cette parole, cette parole phare que nous avons mise au cœur de notre célébration, exprime bien, aujourd'hui, toutes ces relations, déjà, qui nous relient les uns aux autres, au sein de notre communauté, des liens qui sont toujours à créer, à entretenir et à raviver, tout particulièrement en ces temps où nous sommes tenus à vivre avec nos masques. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais on s'y habitue à la longue et peut-être que si on ne voit plus le visage, on apprend à regarder autrement, à être vraiment attentif aussi aux autres, d'une autre façon. On sait bien que tout cela, bien, cette distanciation, elle est faite pour vivre dans le respect, dans le souci de prendre soin les uns des autres et, avant tout, des plus fragiles. Tous les témoignages que nous avons entendus au cours de cette célébration, des témoignages écrits il y a quelque temps, notamment aussi à travers les bulles infos que nous avions partagées, bien, toutes ces paroles montrent comment, dans les différents services et activités, beaucoup cherchent à garder le lien au sein de notre paroisse et plus largement, cherchent aussi toujours à innover, à inventer, pour prendre des initiatives nouvelles et surtout aussi pour ne pas oublier tous ceux et celles qui ne peuvent pas ou n'osent pas trop sortir. Tous ces liens entre nous. Gardons le lien. Ce lien, bien sûr, c'est aussi celui que nous tissons, chacun, chacune, que nous entretenons avec le Seigneur. Et saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous rappelle fortement que ce lien entre nous, oui, il trouve véritablement sa force dans le lien que nous vivons avec le Christ. Ce lien qui nous aide aussi, nous permet peut-être de nourrir en nous les dispositions qui sont dans le Christ et qui sont à la source des liens qui nous unissent les uns les autres. Vivre dans les pas du Christ pour nous laisser convertir à sa parole et à sa bonne nouvelle. Oui, sa parole est bonne nouvelle, comme nous dit l'Évangile, pour les publicains, pour les prostituées, pour les pécheurs, eux qui, en l'accueillant, changent de vie. Sans doute qu'ayant connu bien des épreuves, des bassesses, même dans leur vie, dans leur passé, alors ils découvrent et reconnaissent en Jésus celui qui vient s'abaisser jusqu'à eux pour les relever et pour leur révéler l'amour de son Père. Alors que les grands prêtres et les anciens du peuple rejettent Jésus, ils n'ont pas cru à la parole de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui présentait Jésus comme l'agneau de Dieu, celui qui vient parmi nous pour donner sa vie par amour pour nous, pour notre salut. Oui, croire au Christ et en sa bonne nouvelle pour tous les hommes et pour notre monde. Oui, voilà, frères et sœurs, la foi et l'espérance dans lesquelles nous voulons nous entraider à vivre et à grandir les uns les autres. confiant que le Seigneur nous accompagne chaque jour pour notre conversion personnelle, mais aussi, je dirais, pour notre conversion communautaire ensemble, car le témoignage de foi de chacun est important pour nous tous, important pour qu'ensemble nous cherchions à vivre aussi et à porter la bonne nouvelle au cœur de notre monde, dans ces communes qui sont les nôtres, où nous vivons auprès de tous ceux qui attendent une parole de vie et d'espérance. Oui, confions bien au Seigneur la vie de notre paroisse en cette nouvelle année, que chacun et tous ensemble, fraternellement, nous puissions répondre à l'invitation du Seigneur à travailler, à sa vigne, et que cette mission partagée est vécue dans la diversité de nos cheminements, de nos engagements les uns les autres, oui, que cette mission nous enracine et nous aide à partager, à approfondir une même foi dans le Christ. Sous-titrage ST' 501